... En prélude à l'ouverture de la cinquième session ordinaire administrative du Sénat, qui se tiendra du 1er février au 10 avril 2019, il s'est tenu ce vendredi 25 janvier 2019, sous la houlette du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngoleau, la conférence des présidents. Il en ressort qu'au cours de cette cinquième session, les sénateurs auront à examiner 14 affaires, dont 11 reconduites et 3 nouvelles. Nous ouvrons notre cinquième session ordinaire administrative le 1er février, pour la clôturer le 10 avril. Et 14 affaires ont été inscrites, qui vont être examinées au cours de cette session. Mais ce qui est particulier, c'est que de ces 14 affaires, il y a 11 qui sont reconduites. Trois nouvelles affaires s'ajoutent, simplement. Mais à ce stade, l'ordre du jour arrêté par la conférence des présidents et les 14 affaires. La 10e affaire est un projet de loi fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Et où l'exigence de transparence au niveau du Parlement continu, au niveau du gouvernement. L'affaire numéro 11, c'est le projet de loi portant création du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement de très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Tout cela a été initié au niveau du gouvernement. Et nous avons, bien sûr, tout dans le cadre de la transparence, l'appuirement des comptes du Sénat exercice 2018. L'argent public doit être traité selon des normes réglementaires. Et voilà les trois affaires qui vont s'ajouter. Cette conférence des présidents, il faut le signaler, prépare la cinquième session administrative du Sénat.